J'ai changé avec les travaux. Le public avait manifesté son astilité à ce projet qui vient de faire ça. Il y a eu le même endroit qui nous déchargeait pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu une déchèterie artisanale pour un usage local. Une plateforme idéologique. Il y a eu un déchèterie. 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 Pourquoi ? Il y a eu un déchèterie. Il y a eu un déchèterie. Je ne sais pas qu'il y a eu un bouton. La gestion des crèches à Argenteuil utilise les élus municipaux. Deux crèches ont été préoccupées par une délégation de services publics. Le blé en herbe ainsi qu'une future crèche encore en travaux de capacité de 50 places. Pour nos éditions, c'est une édition. C'est en avant. Une personne municipale a mis la majorité. Je lui ai fait deux. Je lui ai dit qu'il y a eu plus de bêtes en crèche et que les meilleurs prestataires ont été choisis pour garantir une meilleure qualité de personnes qui le soit pourra choisir de rester sur place ou d'aller travailler dans une des autres crèches municipales. Les collégiens allaient découvrir les métiers de l'aérien en anglais à Roissy. 200 élèves venus de cellulaire de la carrière d'un quartier salarié de France à la maison de l'entraînement de l'aéroport de Charles de Gaulle. Par petit groupe, les collégiens ont été invités à aller à un instant ailleurs et ailleurs pendant des minutes pour parler d'alent d'escalde et charger du marketing de films ou encore des commerciaux. La sélection des candidats pour ce type de métier repose sur plusieurs étapes dont un texte d'anglais. Il y a eu un profil qu'il faut obligatoirement réussir car c'est la langue de travail dans le secteur de l'aérien. Un nouveau cabinet médical d'ici l'an prochain à Saint-Ouen-Lomone. Le maire de la ville de Laurent n'a qu'était en discussion avec plusieurs médecins de la commune qui souhaiteraient se regrouper au sein du même cabinet. Le projet devrait évoire le tour dans l'ancienne pharmacie. Ensemble, une douzaine de cellules sont prêts pour six médecins. Il y avait un grand. L'objectif étant d'attirer de nouveaux médecins à Saint-Ouen-Lomone qui soutiendra un peu plus de praticiens sur son travail. Samedi 23 mars à Saint-Ouen-Lomone, une somme qui va permettre de financer la formation d'un chien de type labrador et qui se regrouperait grâce à la licence d'une balade d'ournance. Il fait quatre ans que l'unité de la rime a organisé cet événement. Merci beaucoup et je me suis emmêlé, je crois, j'ai dit Jacqueline au lieu de Morissette. C'est Morissette qui a gagné. Mais bon, ce n'est pas grave de toute façon. C'est Morissette qui a gagné dès l'horry de ses places pour la pièce de théâtre. Dernier tour de piste qui se jouera ce week-end à Saint-Ouen. Et je salue bien Morissette et Jacqueline qui sont là-haut dans le ciel. C'était mes deux grands-mères. Donc voilà, elles sont parties il y a quelques années. Et je sais qu'elles m'entendent, qu'elles m'écoutent chaque matin à la radio sur le 98 de la bande FM. Et quand je vous dis ça, je suis très très ému parce que j'aurais voulu quand même garder mes grands-mères un peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. La vie est faite ainsi. Très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. C'était la matinale. Nous reviendrons demain à partir de 7h. Et d'ici quelques secondes, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur ce matin avec de nombreux invités, notamment le maire d'Anguerre-les-Bars, Philippe Sueur. Très bonne émission à vous toutes et tous jusqu'à 10h30, le bar de l'économie. J'ai un petit service à vous demander. Vous ne pourriez pas vous rapprocher que je vous ai bien tous dans le champ de la caméra. Il faudra bien parler devant vos micros. Voilà, vous allez vous tenir chaud. Merci. De toute façon, je vais pivoter. Bonjour, bonjour. Amusez-vous bien. Merci, Christophe. Oui, on a beaucoup d'amusement aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi faire. Non, non, non. Je photographe. Allez, pas d'accident avant de démarrer, s'il vous plaît. On a besoin de tout le monde en bonne santé. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 90 minutes d'information, c'est parti aujourd'hui avec Philippe à la technique. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et du coup, je vais tout de suite accueillir nos invités. Comme d'habitude, on apprend toujours quelque chose au bar de l'économie grâce à nos invités. Philippe Sueur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes maire de la ville d'Anguin-les-Bains et vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise. Vous êtes aussi président du comité d'expansion économique du Val-d'Oise. Avec vous, beaucoup de sujets. L'actualité, il y a pas mal de sujets dans l'actualité, mais aussi le grand débat national, les entretiens européens d'Anguin avec trois thèmes cette année. Il y aura aussi les entretiens sur la santé le 4 avril. Et puis, on va parler de l'actualité culturelle à Anguin parce que pour ces 15 jours qui arrivent, il y a beaucoup de choses où les auditeurs peuvent se rendre. À vos côtés, Marion Russiak, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable développement ressources humaines de Advance Group, dont fait partie d'ailleurs l'entreprise L6 Design, qui recrute 200 ingénieurs électroniciens ou informaticiens. Et donc, avec vous, nous allons parler de ceci, bien sûr, et puis aussi du bien-être au travail, de la place de la femme ingénieure et puis de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. À vos côtés, Jean-François Damour, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin vasculaire à Cérébral. Vous avez lancé, vous étiez venu d'ailleurs nous voir à ce micro il y a un mois, c'est parce que vous lanciez en début d'année la carte d'évitaliser dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé », justement pour dénoncer que notre système se dégrade depuis 15 ans. Et vous êtes en train de décrypter le projet de loi qui est en cours d'examination à l'Assemblée nationale, puisque ça a démarré il y a deux jours, le 12 mars. Donc, avec vous, on en saura plus. Et puis, si on a le temps, on aimerait bien parler avec vous des génériques, des urgences, de la pénurie de l'offre de soins. Et puis, on va évidemment évoquer les entretiens santé dans le gain du 4 avril. Alors, enfin, à nos côtés, bien sûr, comme d'habitude, notre start-up du jour, qui est représenté par Thomas Poincard. Bonjour, Thomas. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mon Réseau d'Experts, une plateforme créée en 2016. Et vous êtes accompagné par un accélérateur, la société PM Initiative. Bonjour, Patrice Solos. Oui, bonjour à vous tous. Donc, vous nous expliquerez tout à l'heure, bien sûr, quel est l'objet de cette plateforme. Et puis, comment vous avez eu cette idée, pourquoi et comment vous l'avez financée. Et puis, vous en êtes, bien sûr, aujourd'hui, au bout de deux ans à peu près. Alors, tout de suite, on va commencer avec l'actualité et avec Philippe Sueur, parce que l'actualité est chargée. Première info du jour, c'est le Val d'Oise. La justice annule le plan d'urbanisme où doit s'implanter ou devait s'implanter Europa City. Donc, le tribunal administratif de Pontoise a annulé le plan local d'Uranis de la ville de Gonesse qui permettait d'urbaniser une vaste zone agricole au nord de Paris, Europa City. Donc, le projet entièrement financé par des fonds privés. Le tribunal a évoqué des péripéties juridiques. Le maire Jean-Pierre Blasi, membre du Parti Socialiste, a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette décision qui porte un nouveau coup dur à la création de ce géant parc de commerce et de loisirs sur 80 hectares. Donc, comme je le disais, entièrement financé par des fonds privés. Alors, je rappelle que le tribunal avait été saisi par des opposants au projet, dont les associations de défense de l'environnement, mais aussi des commerçants d'Aulnay-sous-Bois et du centre commercial voisin Aéroville, exploité par le géant mondial Unibail-Rodamo-Westfield. Qu'en pensez-vous, Philippe Sueur ? C'est préoccupant. C'est préoccupant parce que l'annulation de ce PLU, bien entendu, remet totalement en cause le projet que vous venez d'évoquer d'Europa City. Alors, bien sûr, moi, je vais prendre une position, en quelque sorte, de défense de l'emploi, de promotion de la modernité. Et nous avons en place des défenseurs de l'environnement que nous respectons dans leur objet général. Mais le développement durable, la protection de l'environnement ne veut pas dire le retour à l'économie grégaire. Nous sommes dans un secteur extrêmement fragile, socialement très, très fracturé. Il y a besoin d'emploi, il y a besoin de dynamique, il y a besoin de totalement renouveler. Nous sommes entre Roissy, plateforme aéroportuaire, et le Bourget, premier aéroport d'affaires européen. Il y a là 690 hectares. 280 sont effectivement destinés à l'aménagement. Et 400 sont sanctuarisés en terres agricoles. Bon, c'était le compromis, et c'est ce PLU, dont, effectivement, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'ONES. Or, aujourd'hui, nous avons une annulation du PLU. Ça ne veut pas dire qu'on appelle la décision s'en conformer. Mais elle remet en cause des années de projections, d'études, d'aménagement, d'intelligence. Europa City, j'en conviens volontiers, dans son premier projet, était un artifice, en quelque sorte, d'un immense centre commercial et ludique. Aujourd'hui, on est allé bien au-delà. C'est un lieu très polyvalent, touristique, culturel, commercial aussi, y compris, y compris aussi, une partie sanctuarisée, mais modernisée, de la culture, de l'initiation, pour les jeunes, justement, à tout ce qui est la défense de l'environnement. Bon, voilà. Alors, on a en face de nous, bon, des irréductibles. Je leur en veux toujours, je dois le dire, d'avoir fait échouer, à Belois, en France, un projet de l'entreprise BIC, sur ce qui était une ancienne sucrerie, qui s'était évidemment dégradée, où la végétation avait repris. C'était 150 emplois. Ils nous ont fait perdre encore 150 emplois. Bon, c'est trop grave. S'il n'y avait pas de terre agricole dans ce département, où on sait bien que, hélas, beaucoup d'agriculteurs se retirent, où il y a une refonte, une réorganisation de la culture, il y aurait effectivement à s'émouvoir. Mais là, non. C'est grave. C'est grave. Alors, justement, en parlant du projet EuropaCity, c'était un espace commercial de 230 mm², mais aussi un espace culturel 50 mm², et puis un parc de loisirs 150 mm². Est-ce que vous pensez que ça pourra quand même voir le jour un jour ? À force de contentieux ou désespérer, les initiatives d'entreprise, bon, EuropaCity peut réaliser avec une vraie éthique. Il ne faut pas oublier que, bon, je ne vais pas jouer, comment dire, les candides, mais la famille Mullier n'est pas une famille capitaliste ordinaire. Ils ont une éthique, ils ont une vision sociale, familiale, qui est extrêmement forte. Bon, mais ils le feront ailleurs. Ils sont des emplois. C'est dit, mais l'emploi EuropaCity, et c'est dit, mais l'induit. Bon, voilà. Une fois de plus. Une fois de plus. On a bien besoin de ces emplois. Encore que là, bon, c'est vrai que les modèles économiques, aéroportuaires et aéronautiques évoluent. En plus, là, on est proche de l'Oise et on a annoncé aujourd'hui la fermeture de l'usine Saint-Louis. Donc, pour les gens qui sont proches du Val-d'Oise, ça aurait pu être une bonne opportunité d'emploi. Jean-François Damour, vous êtes un habitant du Val-d'Oise. Qu'en pensez-vous de cette décision de justice ? Je ne suis absolument pas spécialiste, mais elle paraît très dommageable pour l'emploi. Et c'est vrai que vous parlez de l'Oise. Je pense qu'au niveau de l'Oise, les emplois sont rares et que ça aurait pu être une opportunité pour les habitants de ce département. Merci à tous les deux pour ce commentaire. Philippe Sueur, autre info, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique, de l'agriculture et de la ruralité, qui ont dévoilé les 22 lauréats du deuxième appel à projet qui s'appelle InnovUp Leader PIA. Et elle lance en plus le troisième appel à projet dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 mai 2019. Je dis ça pour les start-upers ou les entreprises qui veulent y participer. Alors en 2018, il y avait 22 nouveaux projets qui ont été financés par la région Île-de-France, mais aussi par l'État à hauteur de 8 millions d'euros sur des filières stratégiques comme l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la confection innovante de textiles, la cybersécurité, l'amélioration des moyens de paiement, le développement de robots pour l'industrie, le jeu vidéo ou les instruments de musique du futur. D'ailleurs, je vous ai fait une petite sélection. Par exemple, il y avait la start-up Bill Berry pour son système embarqué pour le désherbage d'urne et nocturne adapté aux besoins des agriculteurs basés sur des outils d'intelligence artificielle. L'outil permettra de pulvériser le désherbant au bon moment et au bon endroit seulement. Il y avait aussi Buffet Crampon. Le projet est de développer dans un premier temps un saxophone, enfin pour un saxophone, un dispositif de capture du souffle pouvant être adapté aux instruments traditionnels avec deux bénéfices clés. Rendre l'instrument silencieux pour des problèmes de voisinage. Donc comme ça, quand on est en appartement, on peut s'entraîner à la musique. Et puis aussi pour élargir la pannelle sonore grâce à de nouveaux sons et timbres ouvrant une nouvelle dimension créative. Autre projet qui avait été financé, c'est par Glowy, le projet Pipelight qui vise à amener dans les centres urbains de nouveaux objets lumineux en utilisant la bioluminescence comme alternative à l'éclairage électrique qui a donc forcément un impact sur notre environnement. Voilà, ça s'articule sur plusieurs phases, bien sûr. Un déploiement pour les usages en intérieur basé sur un concept de relaxation et puis en extérieur pour l'éclairage de vie. Donc peut-être, Philippe Sueur, que ce projet Pipelight qui sera proposé par Glowy peut vous intéresser pour la ville d'Anguin-les-Bains. C'est à suivre en tout cas. Puis il y avait un autre projet que je voulais vous signaler. C'est le projet de Take-in SAS qui souhaite réindustrialiser en Ile-de-France par la production de tissus et de textiles maîtrisés pour produire des vêtements en quatre jours. Donc ça pourrait être très intéressant. Alors le troisième appel à projet InnoVup Leader PIA est en cours d'instruction. Vous pouvez postuler en ligne d'ici le 10 mai 2019 sur le site leaderpia.iledefrance.fr slash innove-up-leader-pia-pia-pia tout simplement. Qui peut postuler enfin ? Eh bien les ETI ou les PME dont les projets d'innovation contribuent au développement des cinq filières stratégiques choisies par la région Ile-de-France. C'est l'industrie du futur, la fabrication additive, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la robotique pour cette année. Un petit commentaire peut-être, Philippe Sueur ? Oui, volontiers. D'abord, je me réjouis que la région Ile-de-France assume totalement sa mission de soutien à l'innovation parce que jadis, avant la loi NOTE, cette loi scélérate qui a été pensée par des hauts fonctionnaires bien éloignés du terrain, les départements pouvaient soutenir l'innovation, organiser ce type d'appels de projets, de concours. Le département du Val-de-L'Oise en était notamment un exemple très très dynamique avec après des fonds d'amorçage. Bon, aujourd'hui on nous l'interdit, c'est la compétence de la région et elle l'assume. Voilà, je me réjouis donc beaucoup. Mais soulignons aussi qu'il y a d'autres concours qui sont d'initiative privée. J'ai assisté récemment à la remise de prix de l'accélérateur des arts et métiers et je peux vous dire que nous sommes confondis d'étonnement, d'émerveillement. Il y a du génie et notamment de jeunes entrepreneurs. Voilà, c'est pour ça qu'on les reçoit tous les jours au bar de l'économie parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont pensées par tous nos jeunes et moins jeunes, ingénieurs et autres. D'ailleurs, on va passer la parole pour commenter à Patrice Solos. Donc vous êtes ingénieur. Oui, je suis ingénieur et je rejoins effectivement le propos développé par Philippe Sueur, le maire d'Organ, c'est que la région Île-de-France fait énormément pour promouvoir justement les forces vives de la création de l'entreprise sur son territoire. Et donc il y a effectivement celui-là au niveau de InOffUp, donc qui est un programme assez particulier, mais il y en a également des dizaines d'autres et j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer, à regarder sur le site Internet quels sont les projets qui éventuellement pourraient répondre à des appels d'offres. Et ils sont nombreux. Et donc c'est cela qu'il faut souligner également. Donc la région fait vraiment beaucoup pour vous. Merci Patrice Solos. Merci Philippe Sueur. Autre info, justement, Philippe Sueur, ça vous concerne. C'est le Parlement qui adopte définitivement la proposition de loi anti-casseur. Cette proposition proposée par les LR au départ était reprise par le gouvernement dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. Le texte a été adopté par 210 voix contre 115 avec 18 abstentions. Interdiction préventive de manifester, fouille, délit de dissimulation du visage. La majorité sénatoriale a approuvé le même texte que celui voté par les députés en février. Mais ce texte est dénoncé comme liberticide par la gauche et critiqué par certains élus de la majorité présidentielle. Donc, avant sa promulgation, on attend la réponse du Conseil constitutionnel saisi par le président Macron. Les recours en préparation pourraient conduire à l'annulation de certaines mesures. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Sueur ? Ceux qui sont liberticides, ce sont les casseurs. Donc ce texte me semble d'ailleurs insuffisant. Insuffisant. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que, franchement, le citoyen qui, dans le respect de la loi, qui est un acteur de la cité, qui y participe, il a le droit à sa sécurité et il a surtout le droit d'avoir l'opinion de sa sécurité. Ne pas avoir de fichiers des casseurs, c'est, je crois, une faute politique et juridique, au sens du droit pénal, très grave. C'est tout. Donc, en fait, on n'a pas le courage, finalement, d'aller jusqu'au bout. On est continuellement castré par une pensée politique qui a peur, en quelque sorte, de cette dérive de la liberté, qui parle toujours de fascisme, qui parle... Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que, quand on a une démocratie forte, c'est ça la vraie question. Si nous n'avions pas une démocratie forte, nous aurions, effectivement, à craindre ce type de restrictions, de surveillance. Mais quand on a une démocratie forte, eh bien, elle a le devoir de se donner les moyens de la protection de ses citoyens. Merci, Philippe Sueur. C'est quand même un frisemblable qu'on n'ait pas un fichier et qu'on n'aille pas les cueillir avant qu'ils débouchent du métro, quand même. Ce n'est pas possible. Merci pour ce commentaire. Alors, justement, autre sujet qui fâche, c'est la privatisation d'aéroports de Paris. Donc, pourquoi certains redoutent cette privatisation ? On va en parler tous les deux tout de suite. En dépit des nombreuses réserves, l'Assemblée doit donner son feu vert à la privatisation dans le cadre de l'examen de la loi PAC qui a débuté hier. Alors, plusieurs personnes, beaucoup de personnes même, se posent la question. L'État peut-il vendre ses bijoux de famille ? C'est la question que tout le monde se pose. Et cela provoque de nombreuses critiques. À droite, d'ailleurs, comme à gauche, les oppositions dénoncent une atteinte au patrimoine national, invoquant aussi des arguments économiques, autant de questions de souveraineté ou de sécurité. Alors, pourquoi parle-t-on de bijoux de famille ? Aéroports de Paris est l'un des principaux groupes aéroportuaires mondiaux qui bénéficient d'un droit d'exploitation exclusif et sans limitation de durée des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le-Bourget, ainsi que 10 aérodromes en Ile-de-France. La loi PAC prévoit la suppression de l'obligation de l'État de détenir la majorité du capital d'ADP. Il détient actuellement 50,6% du capital. Et comme l'a indiqué le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la loi PAC, je cite, les produits des cessions d'actifs d'ADP doivent notamment servir à financer des projets innovants dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et le stockage de données. Je vais, avant de continuer sur ADP, parce que je vais vous en dire un petit peu plus, Philippe Sueur, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes très inquiets. D'abord, le roman, c'est une braderie des bichoux de la couronne, comme on dit, de notre République. Il y a un impératif stratégique. L'aéroport de Paris doit rester sous un contrôle public. Bon, il est évidemment, c'est une société cotée, bien entendu, dont le capital, comme vous l'avez rappelé, était tenu majoritairement pour une valorisation qui est importante, qui est de 8,4 milliards, si j'ai bonne mémoire. Je pense qu'aéroport de Paris a une très belle dynamique, qui n'a jamais été freinée par l'État. Son bénéfice vient, il faut le dire, davantage de ses commerces, de ses activités, de très belles galeries de luxe marchandes dans ses aéroports, et puis de ses parkings, etc. Mais vendre, ça serait une erreur, comme nous avons fait l'erreur de vendre des autoroutes, ou tout au moins de les vendre si peu chères, alors que les recettes du GIE Autoroute, qui était sous l'autorité de la Caisse des dépôts, venaient abonder le Fonds national d'investissement, qui aujourd'hui est pratiquement privé de véritables recettes. Alors justement, pourquoi ADP est intéressant ? C'est parce que son chiffre d'affaires inclut les recettes tirées des activités, comme vous l'avez dit, des commerces, des parkings, des activités immobilières, bien sûr de l'aéronautique. En tout, l'aéroport de Paris a réalisé un bénéfice net de 610 millions d'euros en 2018, soit une progression de presque 7% en un an. L'État perçoit déjà environ 171 millions d'euros par an sous forme de dividendes et 260 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Ça, je pense que nos éditeurs le savent moins. Donc la question de pourquoi privatiser une machine qui remonte du cash à l'État, voilà ce qui a été dit dans les commentaires depuis ces quelques jours, car tout le monde pense, comme vous l'avez dit, à la privatisation des autoroutes. Même la Cour des comptes estime que les aéroports sont des actifs profitables dans les cours moyen et long terme et que ce sont des investissements peu risqués, compte tenu de la conjoncture et des perspectives du trafic aérien qui devraient doubler d'ici 2037, a estimé l'Association internationale du transport aérien. Tout à fait. D'ici 2037, nous doublons. Nous doublons et nous aurons bientôt autant de transports que de la population mondiale. Et en 2050, on pense que c'est même 15 milliards de passagers à travers le monde. C'est colossal. Alors voilà pourquoi François Ruffin estime que c'est un... Comment dire ? Voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'on s'apprête peut-être à faire un cadeau à des copains, car si c'est Vinci qui bénéficie d'être des pays, ce sera un scandale d'État. En effet, c'est l'ombre de Vinci qui plane sur ce rachat, vu qu'ils ont fait des pressions sur Macron, le président Macron, pour acquérir Vinci et qu'ils ont eu beaucoup de rendez-vous à l'Élysée pour cela. Il est certain que Vinci, ayant été évincé par une décision strictement politique et non juridique, évincée de Notre-Dame-des-Landes, on peut... C'est la rumeur qui court, effectivement. Mais soyons aussi inquiets de la privatisation de la Française des Jeux, parce que la loi Pacte l'organise également. La Française des Jeux, c'est évidemment le leader des Jeux de grattage, des lotos, de la loterie, etc. C'est un énorme retour vers l'État en termes de fiscalité, en dividendes beaucoup moins, puisque les dividendes de la Française des Jeux sont de 180 millions qui reviennent à l'État. En revanche, il semblerait que la privatisation de la Française des Jeux soit accompagnée d'une libéralisation des Jeux, et notamment de machines à sous dans les cafés. Ce qui pose un vrai problème, donc, d'incapacité du contrôle de l'addiction, alors que nous l'avons dans les casinos, où là il y a des normes et une surveillance de la commission consultative au ministère de l'Intérieur, qui surveille et autorise les Jeux de casinos et de cercles, ou de clubs aujourd'hui, et la question des mineurs. Et la question des mineurs, c'est très grave. Je pense que là, il y a un aveuglement de Bercy. Je crois que c'est Bercy qui pousse. Le ministère de l'Intérieur est, me semble-t-il, en observation, voire en résistance. Mais nous avons là encore, comment dire, un travail à l'emporte-pièce. C'est vrai, vous l'avez bien signalé, donc, deux bijoux de famille qui seraient vendus, donc, Française des Jeux et puis ADP. Et on parle un petit peu moins ces derniers temps de Française des Jeux, vous avez bien fait de le souligner. On n'a pas parlé de la sécurité également des frontières avec cette vente d'ADP. C'est pour ça que ça émeut aussi beaucoup de monde. C'est le problème de l'entrée en France, finalement. Oui, il y a de ça. Puis je pense que le contrôle d'une politique aéroportuaire en relève de la responsabilité nationale. Et surtout, à un moment où les modèles aéronautiques et de transport aéronautique sont en train d'évoluer. Donc, là-dessus, vendent avant même de voir comment, à travers le monde, l'évolution se fait. On est en train de renverser les modèles économiques, notamment les principes des hubs, qui peuvent être complètement révisés. Et ça n'a pas, aujourd'hui, ce n'est pas l'initiative de la France, bien sûr, mais elle doit en tenir compte. Merci, Philippe Sueur. Alors, autre sujet, on va rester dans l'aéronautique. C'est le Boeing 737 MAX, qui sont donc suspendus maintenant dans le monde entier, puisque les États-Unis se sont rangés à la décision des Européens. On ne peut pas s'enriger, aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Cinq pilotes avaient alerté la compagnie d'un défaut majeur à l'automne dernier. Les boîtes noires retrouvées lundi vont être envoyées en France au BEA, finalement, car l'Ethiopie ne dispose pas d'un équipement nécessaire à la lecture des boîtes noires. La FAA, l'Agence fédérale de l'aviation, l'un des principaux régulateurs du transport aérien, a demandé à Boeing d'effectuer des changements au plus tard en avril sur les logiciels et sur le système de contrôle du MCAS conçu pour éviter les décrochages. Vous avez bien compris que tout ça, c'est suite à l'accident qui a eu lieu en Ethiopie. Alors, pourquoi on ne peut pas s'en réjouir ? Eh bien, déjà, les investisseurs ont sanctionné Boeing pour qui le 737 MAX est un programme essentiel. Le titre a plongé de plus de 11% depuis deux jours. Mais dans une économie mondialisée, cela risque de pénaliser les industriels français, car Boeing génère chaque année plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'industrie française. Et il contribue ainsi à la création de plus de 23 000 emplois en France, emplois directs ou indirects, car ils ont créé ce qu'on appelle la Boeing French Team, 14 entreprises qui participent à la construction des avions. Je vais vous en citer quelques-unes. Le groupe Safran pour le moteur à réaction et les trains d'atterrissage. Thales, leader mondial de l'électronique et des systèmes qui fournit le système de conversion de puissance électrique et des batteries au lithium-ion. La société Zodiac Aerospace, par exemple, qui fournit de nombreux équipements, toboggans d'évacuation, masques à oxygène, des sièges. Michelin, bien sûr, qui dispose de pneus homologués sur l'ensemble des avions commerciaux et militaires de Boeing. Ou encore Radial, qui conçoit des systèmes d'interconnexion entre différents systèmes. Sourio, leader mondial des connecteurs circulaires en aviation civile. Libère Aerospace dans son usine de Toulouse, qui fabrique des refroidissements d'air. Dassault Systèmes, pour son logiciel Katia. La Teco Air aussi, entreprise qui travaille sur des portes de cargo géante. Messier Bugatti, l'Easy Aerospace, ou encore la filiale Dutch spécialisée dans les connecteurs. Voilà pourquoi on ne peut pas se réjouir de ce problème du Boeing 737. Et la France est un gros industriel dans le domaine de l'aéronautique, n'est-ce pas, Philippe ? Oui, bien sûr. En citant toutes ces entreprises, vous citez des entreprises qui sont pratiquement toutes, dans leurs établissements principaux ou non, établis en Val-d'Oise. C'est toute la nébuleuse d'Aztec, qui est le pôle de compétitivité de l'aéronautique, qui est très implanté en Ile-de-France et en Val-d'Oise. Nous, nous en réjouissons parce que c'est une très belle industrie. C'est une industrie qui cherche toujours, d'ailleurs, à fournir ses emplois. Il y a beaucoup d'offres d'emplois qui sont non pourvues. On s'en réjouit. Bien sûr qu'ils travaillent également pour Airbus, le consensus sur Airbus. Mais là, c'est le 737, 8 Max, qui est en cause. On sait bien que le 737, c'est l'avion emblématique, historique, qui a été remotorisé et qui semble effectivement poser un vrai questionnement technique, puisque l'accident d'Indonesian Airlines de l'automne semble avoir la même cause. Et l'émotion à travers le monde est tout à fait justifiée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres Boeing ne vont pas voler. Bien sûr. Le vieux 747 a fait ses preuves. Il avait été effectivement particulièrement rééquipé. Et il fonctionne. Bon, il y a un petit peu d'émotion. Ce qui est heureux, c'est que le gouvernement fédéral américain ait assumé ses responsabilités pour pouvoir faire cesser les objectifs du président. Merci beaucoup, Philippe Sueur. Je rappelle que vous êtes maire d'Angale-et-Bas et vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise, en charge de l'économie, puisque vous êtes président du comité d'expansion économique du Val-d'Oise. Alors justement, du 18 au 24 mars, c'est la semaine de l'industrie en France. Une réelle opportunité pour les entreprises de promouvoir ou de renforcer leur attractivité et leur métier auprès du grand public autour du thème cette année qui est le French Fab en mouvement. Vous pouvez faire découvrir votre secteur d'activité ou présenter vos métiers et savoir-faire. Alors comment ? Eh bien, en assistant ou en faisant, en participant à des débats, des tables rondes, des ateliers pratiques qui vont être organisés toute la semaine prochaine. Inscrivez-vous, c'est encore possible, d'ici demain soir sur le site entrepriseaupluriel.gouv.fr slash semaine trait d'union industrie. 136 territoires d'industrie ont été identifiés en France. Pour le Val-d'Oise, il s'agit des territoires de Sergi-Saint-Ouen-aux-Mônes, du Grand-Rois-Cy et d'Argenteuil, Gennevilliers. Patrice Solos, en tant qu'ingénieur, ça vous concerne directement ? Oui, effectivement, parce que nous profiterons, donc nous, les ingénieurs et scientifiques, car il y a des docteurs et sciences, donc ils sont membres de cette immense collectivité qui regroupe un million de personnes, dont 400 000 dans la région Île-de-France. Nous en profiterons pour faire ce que nous appelons la journée nationale de l'ingénieur, dont le point d'ordre sera le 21 mars, la journée du jeudi 21 mars, à Paris. Malheureusement, ce ne sera pas dans le Val-d'Oise. Mais il y a aussi quelque chose dans le Val-d'Oise, je vais vous l'annoncer tout de suite après. Donc, ce sera à Paris. Le premier événement sera celui d'un petit déjeuner qui est organisé au sein de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui se situe, place Saint-Germain-des-Prés. Un petit déjeuner qui viendra vous parler, donc, vulgariser, je dirais, certains aspects sur les médicaments. Et en soirée, donc, il y aura une autre conférence sur le numérique, organisé, donc, au Conservatoire national des arts et métiers, auquel, donc, vous êtes tous conviés. Pour avoir de plus amples renseignements, il vous suffit tout simplement, en dehors de cet aspect que vous évoquiez au niveau de l'adresse, allez sur le site de iesf.fr. Voilà. Donc, vous aurez un ensemble d'informations. Ça, c'est pour le 21 mars à Paris et en Val-d'Oise. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la conférence débat départementale de l'industrie à 14h30 ce 21 mars, justement. C'est ouvert à tout le monde, toutes les entreprises, aux institutions, mais aussi à tous les opérateurs qui travaillent avec ou auprès des entreprises, donc, par exemple, des réseaux, des accélérateurs, des incubateurs. Venez échanger. Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie, présentera les réalités et les enjeux de l'industrie dans le Val-d'Oise. Puis, deux tables rondes pour débattre autour de deux thèmes, territoire d'industrie et de l'évolution des métiers de l'industrie. Table ronde que j'aurai l'honneur, d'ailleurs, d'animer, justement. Parmi les personnalités participantes, je recevrai plusieurs industriels, Bernard Contrôle, Madi Cobb, Agir, GTH Hydraulique, mais aussi des institutions comme la région Île-de-France, la Banque des Territoires, BPI France, Team Export France, et puis aussi le commissariat général à l'égalité des territoires, et puis aussi Pôle emploi pour les job testing dédiés à l'industrie et le comité d'industrie mécanique. Alors, tout ça, c'est, je répète, le 21 mars, dans le Grand Salon de la préfecture du Val-d'Oise à Sergis-Pontoise, 5 avenue Bernard Hirsch. Donc, vous pouvez aussi en savoir plus sur val-d'oise, 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 .gouv.fr. Et je rappelle qu'au niveau du Val-d'oise, tout ceci est organisé par les services de l'État, donc le 21 mars. Patrice Solos, vous voulez rebondir ? Oui, je vais rebondir sur une petite enquête, donc, qui est organisée périodiquement, la 30e enquête, qui se fera avec un point d'orgue, donc, durant cette semaine de l'industrie. Nous allons diffuser, donc, 200 000 enquêtes numériques à destination des ingénieurs et des scientifiques, afin de connaître, donc, leur état de santé professionnel, leur état de santé financier, donc, ce qu'ils ressentent également dans l'industrie, ce qu'ils ressentent vivant en France, et pas seulement qu'en France, également à l'étranger. 200 000 exemplaires, donc, de cette enquête numérique seront diffusés, et nous attendons, donc, 60 000 réponses. C'est la plus grande enquête faite sur ce domaine, en France, pour, donc, toutes les années. En fin de compte, il n'y a jamais eu d'autres enquêtes que celles-là, qui permettent de véritablement mesurer... C'est vrai, c'est très important. Voilà. Et donc, j'invite tout le monde, tous les ingénieurs, tous les scientifiques, à retourner sur le site que j'évoquais tout à l'heure, on va le répéter, voilà, afin d'avoir de plus amples renseignements sur le déroulé de cette enquête. Merci beaucoup, Patrice Céloce, pour toutes ces informations, et c'est important, la semaine de l'industrie, venez y participer. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, Philippe Sueur, à Anguin, grand débat national, ce fut donc cinq rencontres, dont trois avec les citoyens, une avec les jeunes, et une avec les forces économiques. Alors, quel bilan ? Écoutez, localement, c'est un bilan tout à fait encourageant. Nous avons tenu... Et en même temps, comment dire, c'est un constat que dans notre ville, il y a moins d'émotions qu'ailleurs, peut-être parce qu'on s'y sent peut-être mieux qu'on a des moyens qui nous permettent de répondre par le service public et par aussi l'organisation sociétale plus proche, de répondre aux attentes des habitants, donc des citoyens. Nous avons eu deux réunions sur les thèmes du débat national. Donc, une première réunion sur démocratie, citoyenneté, bien sûr, et une deuxième réunion sur la fiscalité et l'organisation de l'État. Or, il n'était pas tant que sur la première, nous avons eu là plutôt des pétitions de principe, que les associations ou groupuscules ou partis politiques organisés en ont fait un lieu d'expression avec plutôt une faible expression du particulier. sur la fiscalité et les dépenses publiques, alors là, effectivement, ils se sont fait du bien et ils ont dit ce qu'ils ressentaient, certaines analyses extrêmement fines, des propositions intelligentes, tout ceci a été inscrit puisqu'il y avait des formulaires que des collections pour les faire remonter vers le gouvernement et vers, effectivement, la société qui va être chargée de les analyser avec ses algorithmes. Mais bon, mais on pense que les réponses sont déjà faites avant l'analyse. Bon, pardonnez-moi mon esprit perfide. D'accord, vous pensez que les réponses sont déjà faites. Mais c'était l'occasion, en revanche, que des citoyens se rassemblent. En revanche, on a eu deux autres réunions, une avec nos jeunes gens. Nous avons un conseil municipal des jeunes et j'ai souhaité que d'abord, ils débattent sur ce sujet, mais qu'ils aillent aussi enquêter. Ils ont été enquêtés au collège, ils ont fait du radio-trottoir, du vidéo-trottoir au lycée. Et là, à la salle des fêtes, un mercredi, il y a trois semaines, juste avant les vacances, il y a eu une restitution. Moi, je suis pantois. J'ai été émerveillé. Par la maturité des jeunes ? Bien sûr, pour les lycéens, pour quelques collégiens, pour d'autres, de leur sincérité, d'une vraie fraîcheur. Ils sont citoyens. D'abord, ils sont citoyens. Ils ne sont pas encore actifs puisqu'ils ne voteront qu'à 18 ans. Mais on est citoyens. Et ils déplorent, d'ailleurs, qu'il y ait insuffisamment d'instructions publiques. Dans tous les programmes de chaque année, il y a de l'instruction publique. Mais on n'en fait pas. Bon, ça a été dit plusieurs fois. Bon. Ah, du bonheur. Je peux vous dire, moi, je suis sorti... En fait, ils reprochent que les professeurs d'histoire géo ne fassent pas assez d'instructions... Ils ne pensent pas en programme d'instructions civiques. Certains le refusent, il faut le dire. On l'a vu, d'ailleurs. Moi, j'ai été amené à intervenir plusieurs fois en tant, non pas que témoin, mais au fond, en tant que formateur. Je dis, voilà. Il y avait des organisations qu'ils ignoraient totalement. Voilà. Sur la dernière réunion qui s'est tenue d'ailleurs mardi soir, des acteurs économiques... Donc, avant-hier. Avant-hier. Nous l'avons partagé en deux, les questions nationales. Bon, on a quand même débattu une heure, une heure et quart avec, effectivement, des analyses intéressantes. Et, en réalité, on a très vite débordé sur les crises de société, sur les mutations sociologiques. Puis, après, on a parlé d'Angas. Bon, là, c'est totalement à part. Merci beaucoup. Mais ça n'a pas déplacé les foules. Voilà aussi ce que je voudrais dire chez nous. En fait, peu de monde, finalement, est venu à s'y 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 s'y... 50 personnes par réunion. En moyenne. C'est modeste. Pour une ville de 12 000 habitants, c'est modeste. Alors, vous avez lancé, on va changer de sujet, vous avez lancé récemment la marque AILAC LAC Anguin. Comment ça démarre ? Très bien. Très, très bien. Parce que, d'abord, nos commerçants sont de vrais partenaires, commerçants d'Anguin. AILAC Anguin est une initiative du service communication de notre ville. Il n'y a pas d'agence derrière. Ça a été inventé par notre service, par sa directrice et ses infographistes. On a la chance d'avoir deux infographistes. Et on fait tout en interne. Et, en fait, nous voulions revenir, c'est à la suite d'une petite enquête. Comment identifiez-vous Anguin ? Bon, donc, un peu de enquête, comment dire, véritablement, sans... comment dire... sans le questionnaire très précis, à n'importe pièce, pour reprendre ce mot, simple. et qu'est-ce qu'il... Tout le monde dit le lac. Qu'est-ce qu'il y a à Thérèse Anguin ? C'est le lac. C'est le lac. Quand on pense à Anguin, on pense au lac. Il n'y a pas de casino. Il vient, il vient. Ce ne sera pas les terres. Anguin, les bains, vous pouvez le prendre. Non, c'est le lac. C'est le lac. Bon, donc, nous aimons tous le lac. Alors, du coup, on va avoir droit... Donc, on n'a pas stiché, vous avez compris que c'est le I-Lac anglais de New York qui était à l'origine qui a été repris par I-Lac, I-Love, Nice et quelques autres lignes de France. Et en conséquence, on a, nous, dans le cœur, eh bien, ce n'est pas le lac anglais, mais c'est LAC, notre lac. D'ailleurs, j'ai ici, sur le revers, mais à la radio, on ne le voit pas. Sur Facebook, on le voit. On le voit, voilà. Surtout, les commerçants ont vraiment... Là, il y a un chocolat. L'un des chocolatiers d'Anguin vient de faire un chocolat avec l'aila. Et puis, on a eu droit à un gâteau également pour la Saint-Valentin. Un gâteau de la Saint-Valentin avec le cœur d'Anguin. Voilà. Bon, c'est de la communication, mais c'est de la convivialité aussi. Voilà, on le tire beaucoup. Alors, justement, continuons avec l'actualité de la ville d'Anguin, si vous voulez bien, Philippe Sueur. Tout d'abord, le 30 mars, ce sont les entretiens européens d'Anguin sur trois thèmes. Brexit, bien sûr, et puis vers une année européenne. Quelle recomposition après les élections européennes et puis vers une armée européenne. Voilà les thèmes que vous allez aborder le 30 mars. Oui, bien sûr. Les entretiens d'Anguin sont une initiative conjointe de l'IRIS dont le directeur fondateur est Pascal Boniface, dans l'Institut des relations internationales et stratégiques, qui est devenu vraiment un institut de référence internationale. Chaque année, depuis maintenant une douzaine d'années, une quinzaine d'années, peut-être même, je n'ai plus en tête, nous organisons une journée, c'est un samedi, c'est ouvert, il faut s'inscrire, bien sûr, mais c'est gratuit. Nous avons évidemment beaucoup d'étudiants, beaucoup de chercheurs, mais également des citoyens, des spécialistes, mais aussi des citoyens en arrière. Voilà, donc les thèmes aujourd'hui, évidemment, sont toutes sortes des préoccupations européennes, dont le Brexit, qui certes apparaît ne pas être une bonne affaire pour les Anglais, mais ne l'est pas également trop pour nous, car les conséquences dont on se réjouissait à un moment donné ne sont pas si simples, ne serait-ce qu'en matière bancaire et financière, ça va être très compliqué pour les années qui viennent quand vous pensez que les Anglais n'ont pas de chambre de compensation. Absolument, donc là, on va voir un peu ce qui se passe, ils sont en pleine réflexion. L'armée, c'est une vraie question, c'est une question de savoir si nous allons vraiment vers une Europe fédérale. Je pense que l'avenir de notre continent, c'est d'être une vraie fédération. Et l'armée, c'est effectivement l'expression régalienne et nécessaire qui, évidemment, déplie totalement aux Américains. On comprend pourquoi le président Trump sape toutes les initiatives européennes aujourd'hui, mais il faut le faire. D'ailleurs, c'est une des vraies questions dans les dépenses publiques. Est-ce que la France est encore aujourd'hui capable d'assurer le fonctionnement, le financement, l'équipement d'une armée moderne d'intervention internationale ? C'est une grande question. Elle peine à consacrer 2% de son PIB avec pourtant des retombées industrielles extrêmement importantes parce que la France n'est pas seulement une armée, c'est aussi une industrie de l'armement et ce n'est pas rien en termes, effectivement, d'exportation et d'autres balances commerciales. Mais c'est une grande question, ça. Et c'est sans doute une question de, comment dire, de mieux fédérer le sentiment même de la citoyenneté européenne. Voilà. Venez donc assister à ce débat aux entretiens européens d'Anguin, d'autant qu'on vote en mai. On vote en mai, c'est le meilleur moyen de vous informer sur l'Europe, c'est de venir à ce débat le 30 mars. Donc Alain Richard, notamment sur cette question de l'armée, sera présent, c'est l'ancien ministre de la Défense. Il est d'ailleurs en ce moment le président du conseil d'administration de l'Iris. Il y a un très, très beau plateau réuni par Pascal Boniface. Voilà, de très beaux plateaux. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je vous donnerai les noms, je les ai sous les yeux, mais je vous en parlerai parce que là, l'heure tourne. Il faut que tous nos invités puissent parler. Alors, justement, il y a d'autres rendez-vous à donner pour Anguin, Philippe Sueur. Il y a les entretiens sur la santé qui auront lieu le 4 avril. Je propose au docteur Jean-François Damour de nous en parler d'ici quelques minutes. Et puis, quelques concerts, parce que quand même, c'est sympathique. Le 15 mars, c'est-à-dire, c'est demain, au Centre des Arts, le concert électro de Chloé Vassinella Séraphie Mauval. Et puis, le 21 mars, à l'école de musique, le concert de Caroline Faber. Le 22 mars, à la médiathèque Georges Sand de la Conférence, Marcel Ruffeau. Et puis aussi, la nouveauté d'Anguin, c'est ce que vous organisez, c'est les Musique Corner. C'est à 19h, c'est le 28 mars. En fait, on vient dans le hall du Centre des Arts et c'est un concert apéritif gratuit. On peut grignoter en même temps, donc ça, c'est très sympathique. Et puis enfin, le 23 mars, j'ai noté aussi, toujours à l'école de musique, cette fois, le récital, la Masterclass de Jean-Claude Pénetier. Oui, tout à fait, c'est vraiment un pianiste virtuose. Masterclass et concerts. Et concerts, bien sûr. Le samedi soir. Le samedi soir, voilà. Sur le site, il y a des affiches partout. Voilà, des beaux rendez-vous pour ces 15 derniers jours du mois de mars. On est déjà à mi-mars et le temps passe très, très vite. On va tout de suite faire une petite pause, notre seule pause musicale, meilleure de l'émission aujourd'hui. Et puis, on revient avec nos invités dans quelques minutes. Elle est donc là, on va speeder. Mais c'était important de dire tout ça. Oui, c'est bien, ça aussi. C'est le doldo masculin. Voilà. Oui, on a une minute, là, de pause. Donc, ça donne le temps. Ce n'est pas beaucoup de minutes. et après, c'est à vous. D'accord. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est gâteau. C'est gâteau. C'est ça. Oui. Vous êtes ici, chez vous. Justement, concernant, je ne sais plus, ce matin, une émission sur ADP où les deux tiers des bénéfices provenaient d'entreprises commerciales. des commerces. Des commerces. Des commerces et parkings. Ça va ? Ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui, c'est vrai. Vous venez enregistrer ? C'est pas mon horaire. Non, c'est bien. Vous venez enregistrer ? Non, non, je vais enregistrer, mais il n'est pas là. Il est parti juste avant que je... On sera pour l'an prochain. Bonne émission. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Marion ? Un animateur ? Oui. Il fait la musique country. Ah, d'accord. OK. C'est quel jour ? J'ai écouté hier. C'est le soir ? C'était hier soir. C'est hier soir. C'est qui, là ? Je ne me souviens plus qui c'est qui. Le morceau, là, c'est Art Barclay. La musique country, c'est vendredi soir. C'était hier. Non, son émission. Oui, son émission. Mais il fête la Saint-Patrick. Ah oui, vendredi. Allez, on y va puisque Marion est de retour. C'est parfait. Au bar de l'économie pour les amateurs de jazz, vous avez peut-être reconnu le groupe d'Art Barclay. Tout de suite, on change de sujet, bien sûr. Dans le bar de l'économie, à peu près tous les quarts d'heure, vingt minutes, on change de sujet, quelques fois même en cinq minutes. Mais là, on va tout de suite aborder avec Marion Russiak, responsable du développement et ressources humaines d'Advance Group, la partie, justement, ingénieur, avec L6 Design, qui est une, donc, filiale du groupe Advance. Exactement. Voilà. Alors déjà, dites-nous un petit peu, parce que vous recrutez 200 ingénieurs électroniciens ou informaticiens en 2019, mais dites-nous un petit peu ce que fait le groupe Advance. Alors, aujourd'hui, le groupe Advance est composé de trois sociétés. L6 Design, qui est une structure qui est spécialisée en systèmes embarqués, donc on parle d'électronique et de logiciels bas niveau. Il y a également une deuxième société qui s'appelle Avisto, orientée plutôt au logiciel, applicatif et réseau, et MécaGine, qui est la troisième société du groupe, qui porte bien son nom et qui est dans le domaine de la mécanique. Alors, on est vraiment dans l'industrie avec vous et justement, on démarre dès cette semaine alors que la semaine de la Suisse, c'est la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous, on est une structure de systèmes embarqués, donc on va parler d'ingénieurs, surtout dans ce domaine-là, de l'électronique. On parlait beaucoup de l'aéronautique tout à l'heure, effectivement, avec le souci qui va peut-être y avoir en France sur ce domaine-là. Donc, on est à l'écoute de ce genre de choses puisqu'en plus, nous, on va travailler sur d'autres secteurs industriels, bien entendu que l'aéronautique. On est également sur le domaine du transport, du télécom, du médical, de l'énergie. Donc, c'est des sujets notamment qui vont être abordés. Oui, en fait, le domaine de l'électronique, c'est transversal, finalement. Tout à fait, c'est complètement transversal. On va trouver ça. En fait, un système embarqué, c'est tout système qui est autonome et qui va comprendre de l'électronique et du logiciel. Donc, on a ça dans tous les objets du quotidien comme un téléphone portable, des capteurs intelligents dans le domaine du médical mais également de la voiture autonome ou l'aéronautique. Et on ne s'en rend pas compte. Non, on ne s'en rend pas compte. Voilà pourquoi on a besoin de beaucoup d'ingénieurs puisque finalement, tous les produits qu'on utilise consomment et possèdent de l'électronique finalement. Exactement. Donc, c'est vrai qu'actuellement, nous, on recrute 200 ingénieurs sur toute la France puisqu'on est implanté en Ile-de-France mais également sur la région Rhône-Alpes avec Grenoble et Lyon, également sur la région Ouest avec Rennes et Nantes et puis également sur Toulouse, Aix-en-Provence et Sofia-Antipolis donc à côté de Nice. Et on va avoir donc des postes en CDI à pouvoir pour des ingénieurs. Alors, les ingénieurs, ce sont effectivement des gens qui vont sortir d'écoles d'ingénieurs privées mais également d'universités. Donc, on parle de Bac plus 5 niveau ingénieur sur des filières d'électronique ou de logiciel. Alors, justement, les écoles d'ingénieurs, on les connaît, elles sont listées, elles sont même référencées par l'usine Nouvelle ou par d'autres magazines, voilà, par la CTI, ça on sait. Et par contre, pour les facultés, on le sait un peu moins. Expliquez-nous un peu le parcours qu'on peut faire en ingénieur en paquet. Alors, effectivement, il y a beaucoup de possibilités de devenir ingénieur. On n'est pas obligé de rentrer dans une école avec une prépa intégrée. Il y a possibilité de commencer avec un DUT, notamment un IUT GUE2I sur les filières du système embarqué pour continuer après sur des licences, sur des masters, Master 1, Master 2, et voire même pour ceux qui ont envie de continuer leurs études, il y a des doctorats qui sont possibles. Et donc, vous avez des facs de prédilection ? Alors, non. Est-ce qu'on peut donner des conseils parce qu'on est en plein parcours sup pour tous ceux qui sont au bac en ce moment ? Est-ce qu'on peut dire dans quel type de fac on peut s'inscrire pour quel type d'études en passant par la fac ? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme cursus ? Alors, pour les gens qui ont envie de toucher la technique très rapidement, le DUT, c'est que c'est quelque chose qui va être très intéressant pour eux parce qu'effectivement, ils vont être dans le cœur du métier tout de suite avec beaucoup de pratiques en fait. Et après, ils peuvent continuer sur des écoles comme l'UPMC, le groupe Polytech notamment, qui est très connu là-dessus et qui est reconnu également par les entreprises. D'accord. Alors, avec vous, on va parler aussi, si vous voulez bien, de bien-être au travail pour un ingénieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une très grande tendance et qui est importante, c'est qu'on a envie de trouver un juste milieu dans son environnement de travail qui est agréable parce que c'est vrai qu'on y passe énormément de temps. Je pense que c'est des tendances qui ont été amenées un petit peu par les États-Unis et des sociétés comme Google notamment. Et il faut aujourd'hui, dans une structure, si on veut attirer notamment les jeunes, c'est avoir cette possibilité d'avoir un espace, un espace de repos, un espace de bien-être. Donc nous, typiquement, à l'intérieur d'Else's Design, on a tout un espace qui est dédié à ça avec un baby-foot, avec des jeux vidéo. On va avoir un espace pour effectivement se détendre et puis déjeuner tous ensemble. Et ça, c'est ce qui va amener un petit plus par rapport au quotidien des collaborateurs. Et en plus de ça, on va faire des événements en interne dans la société ou en externe comme des after-work ou ce genre de choses. Est-ce que les jeunes que vous recrutez le demandent lors des entretiens ? Est-ce que c'est des sujets qu'on aborde en entretien d'embauche ? Ou est-ce qu'on n'ose pas l'aborder ? Non, en entretien, ils ne vont pas forcément oser poser ce type de questions. mais on sent que c'est quelque chose qui est important pour eux. Aujourd'hui, nous, on fait un événement environ tous les mois et on sent que dès qu'on n'a pas communiqué assez tôt sur l'événement suivant, ils vont venir nous voir pour nous dire alors quand est-ce que c'est le prochain événement. Donc oui, c'est important pour eux. Donc finalement, le fait de se regrouper ou de faire d'autres choses en dehors du travail, ça commence à compter pour tous les jeunes en tout cas. Tout à fait. En plus, c'est pour eux la possibilité aussi de discuter entre eux. C'est-à-dire, toi, tu fais le même métier que moi, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Sur quel secteur d'activité tu travailles ? Quel est ton projet sur lequel tu es actuellement ? Puisqu'aujourd'hui, nous, comme une société de service, on accompagne nos projets clients. Et donc, c'est pour eux aussi la possibilité de se développer et de développer en fait leur vision de carrière parce qu'ils vont se dire tiens, ce projet-là, ça m'intéresse. J'aimerais bien en discuter pour justement me projeter sur mon évolution de carrière. Alors, qu'on dise bien un petit peu, vous regroutez 200 ingénieurs, ce sont des postes fixes chez vous ou vous les déployez chez vos clients ? Alors, il y a deux possibilités en fait dans une société, une ESL, donc une entreprise de services numériques comme nous, soit le collaborateur est en interne dans nos locaux pour des projets clients, toujours, c'est ce qu'on appelle du forfait, ou sinon, il y a la possibilité de faire de l'assistance technique et là, il va aller renforcer les équipes du client, donc directement dans les locaux du client. Alors, Marion Russiak, je rappelle que vous êtes responsable du développement des ressources humaines d'Advance Group, quelle place à la femme dans les métiers de l'ingénieur en ce moment ? Alors, c'est vrai que c'est un débat qui est très actuel, notamment parce qu'il y a eu la journée du droit de la femme la semaine dernière et puis, il y a de nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place pour l'égalité comme femme. Aujourd'hui, finalement, dans le domaine de l'ingénierie, on se retrouve plutôt dans un système un petit peu différent puisqu'on manque de femmes dans le domaine de l'ingénierie, c'est-à-dire que c'est des métiers qui ne vont pas forcément attirer les femmes. Donc nous, on est plutôt dans une démarche d'aller voir les jeunes, d'aller auprès des jeunes, donc il existe notamment des associations pour ça, type Elle Bouge, qui vont aller promouvoir le métier d'ingénieur pour dire être électronicien, être mécanicien, mécanicienne. Justement, ce n'est pas que pour les hommes, il y a une place pour la femme. Et la femme est vraiment en tant qu'ingénieure et a vraiment égalité par rapport aux hommes, c'est-à-dire en termes de salaire, en termes d'évolution professionnelle. Aujourd'hui, je pense que l'ingénierie est plutôt très porteuse par rapport à l'égalité aux femmes sur la suite. Et donc, il y a pas mal de places, notamment peut-être en électronique, on n'est pas obligé d'avoir les mains dans le cambouis. Ah non, pas du tout, effectivement. L'électronique, il y a toute une partie qui va se faire sur ordinateur puisqu'effectivement, la conception de cartes, ce n'est pas avoir les mains dans le cambouis. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont beaucoup de possibilités, on l'a abordé tout à l'heure. Et puis, de temps en temps, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas finalement à se projeter sur leur projet de carrière ou ils ont du mal finalement aussi à en parler, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont du mal en entretien à dire ce qu'ils ont envie de faire tout simplement. Est-ce qu'ils le savent ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils le savent ? Mais finalement, ils ont du mal à l'exprimer, de se dire, voilà, ça, ça m'a plu, ça, ça m'a pas plu, j'ai envie d'évoluer de telle ou telle manière. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va dans les écoles d'ingénieurs, on va dans les universités, on fait des conférences et on fait également des ateliers entretien blanc où on va faire un entretien avec le jeune en face et on va lui dire, écoute, ton discours là-dessus, il est super, continue. Et puis par contre, je t'invite à plutôt parler de ce projet comme-ci, comme-ça ou si on sent qu'il a envie d'avoir, s'il a un projet professionnel ou s'il est un petit peu perdu, on va l'aider tout simplement. Donc c'est un peu du coaching qu'on va faire avec ce jeune pour qu'il puisse justement s'insérer beaucoup plus facilement dans le monde professionnel et surtout qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire puisque ça, c'est ce qui est important. Donc en fait, vous rencontrez les jeunes quand ils sont encore en phase terminale d'études, finalement ? On va même dans les DUT. Même dans les DUT. Oui, tout à fait. Et donc là, du coup, ça permet de pouvoir embaucher plus facilement peut-être. C'est peut-être une meilleure manière aussi. Oui, c'est un contact aussi. C'est un contact qui va nous permettre aussi de leur proposer des stages puisqu'on a des stages à pouvoir. Oui, puis eux, ils ont des stages obligatoires en plus. Oui, les stages sont obligatoires pour valider son diplôme d'ingénieur et tout à fait. Il faut au moins quatre à six mois de stages de fin d'études. Exactement. Donc, pour nous, c'est un premier contact. Et puis surtout, je pense que c'est notre métier en tant qu'RH, c'est aussi de pouvoir les aider, ces jeunes, pour qu'ils aient toute la chance de faire ce qu'ils ont envie de faire et d'avoir des évolutions de carrière puisqu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de se projeter parfois sur 10, 15, 20 ans. Donc, on est là pour les aider. Alors, on peut dire qu'on démarre à quel salaire pour un jeune ingénieur ? Alors, aujourd'hui, ça va dépendre des métiers, ça va dépendre des secteurs d'activité. Et surtout, de la région géographique. En France, je dirais, en Ile-de-France, aujourd'hui, en moyenne, sur un jeune diplômé en système embarqué, on va être aux alentours des 35 à 40 000 euros à peu près. C'est la moyenne, donc, de démarrage, quel que soit le niveau de formation ? Alors, il y a encore quelques entreprises qui ont des listes, effectivement, d'écoles avec des rangs 1, rangs 2. C'est de moins en moins actuel, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans une politique, enfin, dans une économie où on est en pénurie d'ingénieurs. On recherche des gens qui ont un bon niveau, tout simplement, qui sont motivés, qui ont envie de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, le rang de l'école a beaucoup moins d'importance qu'il y a quelques années. On voit d'ailleurs qu'il y a une défection des jeunes pour les concours, donc pour Mathieu-Matspé. Les jeunes préfèrent entrer dans des écoles où on prépare finalement pendant deux ans, même si ça se fait toujours en cinq ans, on prépare pendant un an plutôt que de faire les concours. Finalement, pour vous, c'est la même formation ? Pour nous, c'est la même formation. En fait, nous, on va plutôt recruter des gens qui sont passionnés par leur métier. Donc, il est effectivement arrivé dans des UT qu'il ait fait le CNAM en cours du soir. Ce qui est important, c'est qu'il maîtrise son sujet, qu'il a envie d'évoluer et qu'il passe sa passion à travers son travail, tout simplement. Alors, dernière question, Marion Russiak. Est-ce qu'après, il y a de la formation proposée aux ingénieurs en cours de... Donc, après combien d'années on peut continuer à se former ? Alors, je pense que sur le métier de l'ingénieur, déjà, on se forme énormément à travers les projets sur lesquels on travaille. Ça, c'est important. Mais nous, on est là aussi pour être à la pointe de la technologie puisque c'est un secteur qui évolue énormément et très, très vite. Donc, on va donner la possibilité à nos collaborateurs de se former pour justement qu'ils puissent évoluer et avoir un développement de carrière intéressant. Donc, la formation, c'est, je vais dire, dès qu'ils rentrent en CDI chez nous, ils peuvent faire prendre une formation sur telle ou telle ou telle. Merci beaucoup, Marion Russiak. Donc, je rappelle que vous recherchez 200 ingénieurs électroniciens ou informaticiens. Donc, pour vous contacter, on fait comment ? Alors, pour nous contacter, vous pouvez aller directement sur le site web de l'entreprise, donc www.l6-design.com. Également, moi, j'ai un compte LinkedIn, donc vous pouvez directement également me contacter dessus, donc Marion Russiak. Et on a des offres d'emploi également, donc il ne faut pas hésiter à aller voir et à postuler. Merci beaucoup pour toutes ces possibilités d'emploi. Patrice Solos, vous vouliez intervenir sur le métier d'ingénieur ? Justement, concernant le métier d'ingénieur, et vous venez de le souligner, donc cette formation, donc après le diplôme, ce n'est pas au bout de quelques années, c'est pendant toute la vie qui va suivre que vous aurez besoin d'une formation. Sachant, par exemple, que dans 20 ans, 80% des métiers que nous connaissons aujourd'hui pourront disparaître. 80% des métiers ne sont pas connus, il va falloir se former. Alors, on ne va pas attendre dans 20 ans pour se former, on va commencer dès maintenant de manière à pouvoir avoir une meilleure adéquation avec l'emploi. Concernant justement la CTI, c'est-à-dire la commission du titre d'ingénieur, sachez qu'aujourd'hui, il y a 200 établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur. Il n'y a pas des écoles, et vous l'avez bien souligné, il y a les universités. Vous avez par exemple à Paris, à Paris 7, vous avez école d'ingénieur Denis Diderot, c'est une école qui est incluse dans le monde universitaire. Elle se dit école d'ingénieur, mais c'est vraiment dans le monde universitaire et qui a beaucoup donc d'offres à proposer, de stages. Enfin, voilà. Voilà, il faut bien donc regarder. Par contre, non, mais le label CTI, c'est très important. Très important. Voilà, ça, il faut bien pour les jeunes qui sont en parcours suple en ce moment. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, mais n'oubliez pas le reste. C'est la porte d'entrée français CTI. Merci beaucoup, Patrice Solos. Allez, on va faire une nouvelle pause, mais cette fois, non pas en musique, mais en cuisine. Bonjour, Bruno. Bonjour, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la recette que je vous propose aujourd'hui, ça sort un peu de la recette traditionnelle. C'est rien à faire. Ça sort de l'ordinaire, je vous dis, mais là, vous pouvez bluffer votre famille, vos amis. Ce n'est pas un plat, ça peut être une entrée, mais ce n'est sûrement pas un dessert. Non, rien de tout ça, car on va faire des rillettes de canard, tout simplement. Et oui, des rillettes de canard, et pourquoi pas ? Et oui, pourquoi on ne les ferait pas soi-même ? Surtout que j'ai trouvé cette recette dans un petit livre épatant qui s'appelle Mon comptoir charcuterie de Julie Soucaille aux éditions First. Vous allez voir comme c'est simple. On va faire une portion pour quatre personnes. Pour cela, vous avez besoin de deux cuisses de canard gras. J'insiste sur le terme canard gras. 40 grammes et il faut vraiment les commander à votre volailler pour ne pas avoir de mauvaises surprises au dernier moment. 400 grammes de graisse de canard ou doigts, deux gousses d'ail, deux branches de thym, deux feuilles de laurier, une cuillère à café de gros sel et puis du sel fin et du poivre. Alors, pour commencer, vous faites fondre la moitié de la graisse d'oigts ou de canard dans une cocotte en fonte avec les gousses d'ail non épluchées, le thym, le laurier et le gros sel. Lorsque la graisse est fondue, vous ajoutez les cuisses de canard, vous versez un peu d'eau à hauteur si nécessaire pour qu'elle soit complètement immergée, vous couvrez la cocotte et vous laissez cuire pendant deux heures jusqu'à ce que la chair soit confite et se détache bien de l'os. Vous récupérez donc la viande, vous désossez et retirez la peau, vous hachez la moitié de la chair avec un couteau, ça suffit, et vous effilochez le reste avec une fourchette. Vous filtrez la graisse de cuisson et vous travaillez la chair avec une fourchette en incorporant un peu de graisse de cuisson jusqu'à ce que le mélange soit bien onctueux. Vous goûtez, il faut toujours goûter, et vous rectifiez l'assaisonnement si nécessaire en sel ou en plat. Vous mettez ensuite la viande dans un bocal, vous tassez bien et vous faites fondre le reste de graisse et vous couvrez les rillettes. Vous fermez le bocal et vous réservez au réfrigérateur une bonne douzaine d'heures avant de déguster. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'attendre et vous avez vu comme c'est simple. Mais surtout, qu'est-ce que c'est bon ! Cette recette, je n'arrête pas de la faire en ce moment, c'est une vraie tuerie. Vous servez ça quand vous voulez à l'apéritif ou si vous faites un petit buffet. Et alors, si vous servez ça avec un rouge léger, jeune et fruité, ce genre brouillis ou un touraine, avec du pain de campagne grillée ou une bonne baguette croquante, là, vous n'êtes plus très loin du bonheur total. Allez, bonne cuisine et à très bientôt. Merci beaucoup, Bruno Vigreux. Je pense que le médecin qui est avec nous aujourd'hui doit se dire « Ouh là là, c'est très gras, peut-être, Jean-François Damour ? » Il y a des ordonnances. Bien sûr, avec modération, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale parce que ça va être parfait à l'encontre de la santé. Si on en abuse et si on en prend de temps en temps, c'est très bon pour le moral. Le moral, c'est important pour la santé. Merci, Jean-François Damour. On va continuer justement avec vous au bar de l'économie. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et vice-président du Conseil départemental du Val-d'Oise, avec Marion Russiak, responsable développement et ressources humaines d'Advance Group. Donc de vous, Jean-François Damour, avec qui je vais vous passer la parole tout de suite, et puis de Thomas Poinsard pour notre start-up du jour. Alors, Jean-François Damour, vous vous dénoncez le système de santé. Vous avez lancé la carte d'évitaliser il y a quelques mois de ça et vous avez commencé à décrypter le projet de la nouvelle loi santé présenté à l'Assemblée il y a deux jours, le 12 mars. Donc trois grands axes, c'est ça, dans ce projet de loi santé. Voilà, c'est tout récent. Donc c'est un projet de loi qui va être discuté, qui va être amendé. Donc il y a, comme vous le soulignez très bien, il y a trois grands axes. Il y a d'abord la réforme des études médicales avec la levée du numerus clausus, sauf qu'actuellement, on est vraiment dans le flou puisqu'il faut savoir que pour le concours, il y a à peu près 10% des étudiants qui passent en seconde. Pour l'instant, il n'y a que 10% qui passent en seconde année. Voilà, tout à fait. Donc un gros écrémage. Est-ce que vous croyez qu'on va vraiment ouvrir ? Alors on va ouvrir, mais ouvrir, on va peut-être passer de 10% à 15%, voire 20% au maximum. C'est tout. Et heureusement, parce qu'il ne faut pas non plus ouvrir complètement les vannes, sinon on va être envahi de médecins qui vont se retrouver au chômage. Et en plus, on n'a pas la capacité de les former aussi bien au niveau de l'université qu'au niveau des hôpitaux où il y a besoin de faire des stages. Donc comme, en revanche, il faut augmenter le nombre de médecins étant donné qu'on entre dans une ère de pénurie de médecins qui a commencé déjà depuis quelques années puisque ce qui est le plus dramatique, c'est au niveau des médecins généralistes. Donc il y a une diminution de 5% des effectifs de médecins généralistes. Et donc moi, j'ai beaucoup de patients en tant que médecin vasculaire qui me disent je n'ai plus de médecin traitant et je n'arrive pas à trouver un médecin qui accepte de me recevoir étant donné que ces autres médecins sont complètement saturés. Donc ça, c'est un problème très important. Il y a la pénurie d'offres de soins, il y a également les urgences médicales et puis si on prend un petit peu de hauteur, comme vous le disiez très bien, notre système de santé, ça fait un peu plus de 15 ans qu'il se dégrade et donc selon l'OMS, on est passé du premier rang mondial en 2000 au 24e rang. Donc ça, c'était le dernier classement en OMS qui était fait il y a un peu plus d'un an. Et pourquoi il se dégrade ? Le mécanisme, il est simple à comprendre. C'est un désengagement de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Donc en 15 ans, les assurances privées ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc en 2016, c'était 35 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et le problème, c'est que toutes les lois concernant la santé, notamment la loi de santé 2015, puis cette nouvelle loi, ne feront qu'accélérer donc ce désengagement de la sécurité sociale. Et justement, le danger, c'est qu'il y a un jour, il n'y ait plus de sécurité sociale et que le financement soit assuré uniquement par les assurances privées. Donc en fait, pour bien qu'on vous comprenne, vous, vous pensez que finalement, ça va être une... C'est de manière délétère sans le voir. Finalement, c'est ça que vous voulez... Tout à fait, ça se fait progressivement. Ça va se faire progressivement. donc ça a commencé depuis plus de 15 ans et si on laisse les choses évoluer telles qu'elles, d'ici 15-20 ans, il n'y aura plus de sécurité sociale. Alors, ce n'est pas mon analyse, c'est l'analyse des experts, des économistes et des grands syndicats. Et le problème, c'est que notre système de santé actuellement, il est fondé sur la solidarité entre les Français, ce qui est très bien. Les Français, ils tiennent à juste titre. Et si c'est les assurances privées qui prennent la main, là, ça sera une logique financière. Et la logique financière, c'est quoi ? C'est que plus on est malade et plus on va être sanctionné sur le plan financier. Donc pour le pauvre patient qui est atteint d'une maladie grave, c'est la double peine. Non seulement, il est touché par la maladie qui est une des choses les pires qui puisse arriver à tout le monde, mais en plus, il va être lourdement sanctionné. Et puis, s'il n'a pas moyen financier, il ne pourra pas s'offrir une couverture sociale suffisante. Et donc, c'est l'exemple du système américain où vous avez quand même 40% de la population qui n'a pas accès aux soins. En sachant qu'en plus, pour ceux qui auront la chance de pouvoir se faire soigner, ça sera un système extrêmement autoritaire, étant donné qu'en tant que patient, on n'aura plus le droit de choisir son soignant. C'est-à-dire, c'est un système de réseau. Donc en fonction de l'assurance auprès de laquelle on aura pris un contrat, c'est là qu'il va nous dire voilà, il faut avoir tel généraliste, tel spécialiste, opérer à tel endroit. Et si on sort du circuit, on ne sera pas remboursé. Il faut savoir également qu'en soignant que 60% de la population aux USA, le budget est énorme puisque ça représente 17% du PIB. Alors qu'en France, où on soigne pratiquement tout le monde, puisqu'on a encore, bien que notre système se soit dégradé, on a encore le meilleur taux d'accès aux soins. On a encore une bonne, vous voulez dire, un bon accès aux soins, même si on attend quelquefois deux ans pour avoir un rendez-vous d'Opselmo, par exemple. Mais bon, les Opselmo, c'est vrai, vous avez raison, c'est très long, souvent c'est six mois, vous avez raison, ça peut quelquefois aller jusqu'à un an. Donc ça, c'est aussi un gros problème, ça c'est le problème de la pénurie, en effet, de médecins. sinon, pour en revenir... Est-ce que vous allez pouvoir être entendus par des députés ou des sénateurs pour justement interpeller et faire des amendements pour que ce soit moins, comment dire, moins embêtant, cette future loi ? Non, c'est une excellente question. Donc dans le projet de l'opération carte dévitalisée, donc comme vous l'avez signalé, notre devise, c'est ensemble rénovons notre système de santé. Donc ensemble, c'est qui ? C'est avant tout les représentants des patients puisque le système de santé, il est fait pour eux, donc la moindre des choses, c'est quand même de leur demander ce qu'ils souhaitent, qui est les représentants de toutes les professions de santé, puisque nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, on a des idées pour améliorer les choses et puis travailler avec des économistes de la santé parce qu'il ne s'agit pas non plus de ruiner le pays. Donc on a de la chance parce qu'on a de nombreux partenaires pour les patients, donc on a Famille de France qui est un organisme agréé officiellement pour la santé et qui siège dans les commissions nationales qui prennent des décisions. Pour les professionnels de la santé, actuellement, on a trois syndicats nationaux de médecins libéraux. On a également une coordination de 17 000 dentistes sur les 41 000 qui existent en France et on a également la FHP qui est le gros syndicat des cliniques privées qui regroupent plus de mille établissements en France et puis surtout, on a également la chance d'avoir comme conseiller sur le plan économique Frédéric Bizarre qui est l'économiste de la santé qui fait référence en France depuis quelques années en France mais également à l'étranger puisqu'il y a des pays qui font appel à ces services pour améliorer leur système de soins. Il est entre autres professeur donc à Sciences Po Paris. Il a écrit de nombreux ouvrages qui font référence sur la question et également, il a fondé l'année dernière l'Institut Santé dont l'objectif est de faire des propositions aux responsables politiques. Donc là, on a combien de temps ? Vous avez combien de temps pour faire toutes ces propositions ? Alors justement, Frédéric Bizarre et donc on a fait déjà de nombreuses réunions, on a rencontré des députés, on a rencontré des sénateurs donc la plupart n'étaient pas au courant de ce qui se passait et en revanche, ils ont été tout à fait touchés par le sujet. Je suis intervenu le 7 décembre dernier devant l'union des maires du Val-d'Oise donc il y avait une réunion qui était dédiée à la santé. Ils ont été très attentifs parce que pour nous, les maires sont très importants puisqu'ils sont au contact direct de la population, ils sont également en contact avec les politiques au niveau national et puis donc Frédéric Bizarre est passé la semaine dernière devant la commission des affaires sociales donc de l'Assemblée nationale et du Sénat et il a été chargé également de rédiger des amendements pour améliorer ce projet de loi de santé. Et donc le 30 mai aussi, vous allez faire une conférence, on peut tous venir assister à Claude Bernard puisque Frédéric Bizarre et puis Sébastien Joël de Famille de France vont intervenir. Oui, alors ça c'est en effet vous faites bien de parler de cette réunion qui a eu lieu donc déjà le jeudi 31 mai dernier et donc en effet donc Sébastien donc Joël est intervenu pour présenter Famille de France, moi j'ai présenté l'opération Cardi-Vitalisé et puis Frédéric Bizarre nous a présenté donc son projet pour refonder notre système de santé parce qu'il tient également un système de santé qui reste solidaire avec un accès aux soins de qualité pour tous et qui soit équilibré donc sur le plan financier. Alors autre manière de parler de la santé c'est les entretiens de santé d'Anguin le 4 avril vous serez aussi ? Voilà, oui, tout à fait donc les entretiens Donc là ça arrive très vite là on peut tous y assister tout le monde est invité donc bien sûr les patients les élus du Val-d'Oise ou même d'autres départements s'ils le souhaitent et également les professions de santé et donc on va parler essentiellement de l'évolution du système de santé et puis on sera également là pour répondre aux questions des patients parce qu'il y a beaucoup de patients qui se posent des questions sur les urgences sur la pénurie d'offres de soins sur les génériques aussi bien sûr et puis beaucoup de mes patients me disent aussi comment ça se fait plus ça va plus mes cotisations pour la mutuelle santé ou moins l'assurance santé coûtent cher et moins je suis remboursé et donc on aura la chance d'avoir Jean-Louis Spann qui est président d'une fédération de mutuelles et il répondra à toutes ces questions parce qu'il faut savoir que les mutuelles santé les assurances santé elles sont requêtées par l'État puisqu'il y a une taxe spécifique donc pour ces assurances et récemment cette taxe a été augmentée ça a été votée par le Sénat récemment merci Jean-François Damour donc on répète 4 avril le prochain rendez-vous les entretiens médicaux d'Anguin c'est un samedi venez vous inscrire c'est le jeudi le jeudi pardon le jeudi 4 avril c'est de 18 à 21h et donc c'est à la salle des fêtes d'Anguin merci beaucoup Jean-François Damour allez on va terminer notre émission juste un mot Philippe Sueur parce qu'il me semble que dans cette loi santé on ne parle pas de prévention suffisamment on ne parle pas de médecine prédictive c'est l'économie future quand on prend l'individu à l'âge de 35 ou 40 ans et qu'on peut détecter quels sont les facteurs à risque 15 ou 20 ans plus tard on fait une économie générale énorme et on lui assure un peu de bonheur par la santé vous avez tout à fait raison de souligner ce point en France on est en retard on est très mauvais donc en prévention à la médecine publique et actuellement le budget consacré à la prévention c'est 2% du budget santé et donc l'Institut Santé notamment avec Frédéric Bizarre à sa tête demande qu'on passe comme tous les pays européens de 2 à 3% et ça c'est un point fondamental donc voilà encore un amendement à venir sur ce projet de loi santé j'imagine tout à fait merci beaucoup Jean-François Damour on va finir notre émission avec Thomas Poinsard Thomas vous avez fondé alors mon réseau d'experts alors expliquez-nous comment est venue cette idée alors déjà bonjour à toutes et à tous merci du coup de me recevoir ici alors oui je l'ai confondé avec un associé qui n'est malheureusement pas présent ici et cet associé qui justement j'ai rencontré dans le cadre de notre ancienne structure où on était collègue dans un grand groupe d'assurance alors c'est assez étonnant parce qu'en fait on est relativement jeune on est à une trentaine d'années et on a eu très rapidement ce sentiment finalement d'arriver dans un milieu qui était très vieillissant qui est la gestion de patrimoine parce qu'être une start-up en gestion de patrimoine le sujet est connu tout le monde a entendu un petit peu parler sauf qu'au fil des semaines au fil des mois on a vu que finalement l'approche de la gestion de patrimoine était clairement à repenser parce que finalement une start-up c'est quoi ? c'est une entreprise comme une autre si ce n'est qu'elle a une intention de croire rapidement ou alors vraiment de faire bouger les lignes dans son métier et une des premières lignes qui tout de suite on a voulu faire bouger c'est ni plus ni moins que lorsque quand on discutait de la gestion de patrimoine autour de moi pour mes proches mes amis tout de suite j'ai eu ces ah ce sujet est intéressant mais ça ne me concerne pas comment ça ne te concerne pas la gestion de patrimoine c'est pour ceux qui ont du patrimoine et je n'ai rien à gérer et là tout de suite premier choc je me dis bon bah même rien qu'en termes de terminologie on n'est pas bon parce que chacun a son patrimoine et qu'il faudrait repenser rien que l'intitulé en disant création valorisation et transmission parce que tout autour même dans cette pièce tout autour chaque citoyen est son propre actif enfin on choisit de travailler de créer de la richesse et partant de là charge à nous pour les bonnes décisions donc déjà première souffrance si je puis dire un sentiment d'exclusion par tout un tas de la population et notamment les jeunes actifs ou les personnes modestes qui se disent je ne peux pas et la gestion de patrimoine c'est avant tout quand même la réalisation de projet c'est la gestion de projet de vie quel qu'il soit et nous on a vraiment voulu repenser les zones de patrimoine en disant personne ne doit se sentir exclu pour preuve nul n'est censé ni aurait la loi mais qui la connaît réellement ça c'est vraiment un premier sujet sur lequel vraiment on se bat quotidiennement pour dire on va vous réexpliquer les règles du jeu vous permettre de les approprier pour pouvoir avancer et réussir vos projets alors donc vous vous faites sur cette plateforme enfin vous en fait vous faites du courtage si j'ai bien compris du courtage d'assurance alors qu'est-ce que vous proposez donc avec mon réseau d'experts alors c'est bien du coup d'utiliser ce terme là parce que justement pour nous fondamentalement il y a quelque chose que même les auditeurs tout le monde doit comprendre c'est qu'en matière de gestion de patrimoine on a fondamentalement deux types de professionnels nous avons les courtiers à savoir les personnes qui vont vendre des produits patrimoniaux que ce soit l'assurance de personnes des produits immobiliers des produits financiers mais vous avez aussi et surtout les conseillers en gestion de patrimoine et quand je dis conseiller je parle des personnes qui se font rémunérer à donner du conseil pourquoi je dis ça ? parce qu'on parlait notamment de médecine et j'adore prendre ce parallèle en disant que nous avons besoin du médecin nous avons besoin du pharmacien les deux sont complémentaires et nous permettent justement d'avoir un parcours de soins et même de se guérir et en gestion de patrimoine c'est pareil il faut bien réussir à dissocier en tant que consommateur l'intervenant le professionnel qu'on a en face de nous justement qui est rémunéré au produit qui est rémunéré au conseil je parle de rémunération parce que justement en définissant la rémunération de notre interlocuteur nous définissons son intérêt et ensuite charge à nous de voir si son intérêt est aligné avec le nôtre pour s'assurer d'une pérennité dans le temps alors donc mon réseau d'experts c'est une plateforme on peut la charger sur son téléphone ou c'est sur ordinateur alors c'est un site qui se fait comment dire responsif c'est à dire que bien évidemment on peut l'utiliser sur internet sur son ordinateur mais aussi sur son téléphone l'objectif comme son nom l'indique mon réseau d'experts ça ne parle pas tout de suite en gestion de patrimoine ni plus ni moins parce qu'il faut aussi dans ces métiers là avoir l'humilité intellectuelle de se dire que pour la réalisation d'un projet on a besoin de différents professionnels si c'est des projets personnels ça peut être le besoin d'un avocat ou d'un notaire et quand c'est un projet professionnel on peut avoir besoin d'un expert comptable et donc mon réseau d'experts se veut d'être en plus comment dire j'aime bien se parler avec la médecine mais comme on rentre dans un hôpital dans un centre de soins on rentre on donne nos symptômes et on a on rencontre différents experts qui vont nous accompagner nous coordonner jusqu'à la guérison et justement donc là quel type d'experts ? les experts les professionnels du patrimoine ça peut être les avocats quand je dis avocats faut-il encore savoir de quelle spécialité on parle avocats en propriété intellectuelle pour les start-up notamment parce qu'on se rend compte que parfois il y a des vraies problématiques sur la propriété même intellectuelle les avocats en droit des affaires les avocats en droit social vous avez aussi des experts comptables vous avez aussi des notaires on ne peut pas se positionner comme une marketplace c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on vient chercher un notaire on vient chercher un expert comptable non on vient définir comment dire exposer des symptômes vraiment une volonté de réaliser un projet et nous on coordonne l'ensemble des professionnels tout autour du client justement pour qu'on évite de rompre ce parcours de soins parce que parfois on peut être amené j'ai eu le cas j'ai eu plein d'anecdotes la matière mais le temps nous est compté mais tout ça pour dire que par exemple j'ai eu un entrepreneur qui montait sa société et qui avait besoin de protéger son conjoint et notamment de changer son régime matrimonial pour changer son régime matrimonial quand bien même j'ai la compétence juridique appropriée il doit aller voir un notaire et le fait de le renvoyer vers un professionnel et qui malheureusement ne le fait pas parce qu'il a peur du prix parce qu'il ne connaît pas de notaire parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir le rendez-vous etc etc malheureusement on perd ce parcours alors j'ai noté qu'on pouvait donc faire appel à des experts en assurance en conseil en investissement financier en transaction sur des immeubles ou des fonds de commerce sans manuement de fonds bien sûr et puis aussi des intermédiaires en opération de banque et en service de paiement alors comment c'est gratuit pour nous qui voulons l'utiliser ou comment on paye comment vous vous rémunérez alors c'est très bien du coup de parler de rémunération j'en parlais justement tout à l'heure c'est défini comment je suis rémunéré et tu comprendras mon intérêt mais en fait ça va ni plus ni moins dépendre de la problématique c'est à dire qu'on peut avoir une personne qui nous appelle et qui nous dise voilà par exemple j'ai besoin de défiscaliser j'ai entendu parler du Pinel de tel dispositif j'en ai besoin d'un utilise ta qualité de courtier pour me proposer le Pinel qui répond à mon cahier des charges et pour rappel un courtier se doit à minima de proposer par exemple sur le Pinel sur l'investissement locatif type Pinel trois dispositifs trois produits et ensuite charge au client de le choisir et là dans ce cadre là on est rémunéré du coup à l'intermédia sur la commission donc il y a des honoraires en fait selon la réponse le courtier là si on fait on vend du produit patrimonial oui on a une commission le terme honoraire je le garde uniquement pour la partie conseil en stratégie patrimoniale d'accord là réellement on va dire je ne sais pas si j'ai besoin de baisser mon impôt mais quand bien même je dois le faire quelle est la stratégie que je dois mettre en place parce que voilà j'ai besoin de peut-être constituer un patron immobilier j'ai aussi des aspéries de préparer ma retraite qu'est-ce que je dois faire et là c'est la stratégie qu'on met en place et cette stratégie elle-même du coup est rémunérée par le biais d'honoraires parce que c'est une vraie stratégie alors vous avez créé cette start-up donc cette marque on va dire mon réseau d'experts qui appartient à la société donc MRE en 2016 actuellement vous êtes en recherche vous avez un poste à pourvoir qu'est-ce que vous recherchez comme profil en fait comme n'importe quelle start-up ou même entreprise en tant que tel on en a parlé tout à l'heure on est toujours en recherche de force de force vive voilà exactement nous aujourd'hui en termes d'expertise on est très bien positionné on ne salarie pas les experts comptables bien évidemment ou notaires etc on recherche bien évidemment des relais de croissance donc des partenaires des collaborateurs qui seraient à même du coup de remontrer dans cette aventure le terme est vraiment aventure surtout quand on est dans une start-up ça serait voilà des personnes qui seraient comme dire salariées pour faire de la gestion de patrimoine et donc rencontrer des clients découvrir des projets et les amener à les réaliser par le biais d'expertise de notre réseau voilà donc en fait on fait appel à la fois aux experts qui veulent collaborer avec vous pourquoi pas et puis aussi à des profils plus de type commerciaux qui voudraient promouvoir vos produits merci beaucoup Thomas Poincard je rappelle que donc pour vous contacter il faut aller sur internet et taper mon réseau d'experts tout simplement exactement au pluriel exactement exactement vous précisez bien au pluriel on a fait un très gros travail de référencement donc vous tapez mon réseau d'experts vous trouverez facilement après bien évidemment n'hésitez pas à nous contacter aussi directement que ce soit par le mail thomas.sar arrobas mon réseau d'experts pour le faire ça sera un grand plaisir d'écouter vos projets merci beaucoup à tous en tout cas merci beaucoup à vous quatre pour votre présence en studio ce matin et bien bonne fin de journée à tous et moi je vous retrouve dès demain bonne journée après tu t'in sick tu t'in intimacy en tu t'in